À vous, enfin, je vais maintenant m'adresser, vous les plus jeunes qui êtes ici nombreux. Toutefois, je vous prie d'écouter d'abord un ancien qui a plus d'autorité que moi. Il s'agit de l'évangéliste Saint-Jean. Au-delà de l'exemple de sa vie, Saint-Jean a également laissé un message écrit aux jeunes. Dans sa première lettre, nous lisons ces paroles émouvantes d'un ancien aux jeunes des églises qu'il avait fondées. Écoutez cette voix forte d'un vieillard. Je vous l'ai écrit à vous, les plus jeunes. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le monde que nous ne devons pas aimer, commente le Père Cantalamessa, dans son homilie du Vendredi Saint, et auquel nous ne devons pas nous conformer, n'est pas, nous le savons bien, le monde créé et aimé par Dieu. Ce ne sont pas les personnes du monde vers lesquelles, au contraire, nous devons toujours aller, surtout les plus pauvres et les plus faibles, pour les aimer et les servir humblement. Non, le monde en est pas aimé. C'est un autre monde. C'est le monde tel qu'il est devenu sous la domination de Satan et du péché. C'est le monde des idéologies qui nient la nature humaine et détruisent les familles. C'est le monde des structures onusiennes qui imposent impérativement une nouvelle éthique mondiale. Et tous, nous devons nous soumettre à cette nouvelle éthique mondiale. Mais un grand écrivain, croyant britannique du siècle dernier, Thomas Thiernes Elliott, a écrit trois versets qui en disent davantage que des livres entiers. Dans un monde des fugitifs, celui qui prend la direction opposée aura l'air d'un déserteur. Sers jeunes chrétiens, s'il est permis à un ancien comme l'était Saint-Jean de s'adresser directement à vous, je vous exhorte moi aussi. Et je vous dis, vous avez vaincu le mauvais. Combattez toute loi contre nature que l'on voudrait vous imposer. Opposez-vous à toute loi contre la vie et contre la famille. Soyez de ceux qui prennent la direction opposée. Osez aller à contre-courant. Pour nous, chrétiens, la direction opposée n'est pas un lieu. C'est une personne. C'est Jésus-Christ, notre ami et notre Rédempteur. Une tâche vous est particulièrement confiée à vous les jeunes. Sauvez l'amour humain de la dérive tragique dans laquelle il est tombé. L'amour qui n'est plus le don de soi-même, mais seulement la possession de l'autre, une possession souvent violente et tyrannique. Sur la croix, Dieu s'est fait homme. Il nous a révélé qu'il est agapé. C'est-à-dire, l'amour qui se donne jusqu'à la mort. Aimer vraiment, c'est mourir pour l'autre. Comme ce jeune gendarme, le colonel Arnaud Beltrame. Sœur jeune, vous éprouvez souvent sans doute dans votre âme la lutte des ténèbres et de la lumière. Vous êtes parfois séduits par les plaisirs faciles de ce monde. De tout mon cœur de prêtre, je vous le dis, n'hésitez pas. Jésus vous donnera tout. En le suivant pour être des saints, vous ne perdrez rien. Vous gagnerez la seule joie qui ne déçoit jamais. Sœurs jeunes, si aujourd'hui le Christ vous appelle à le suivre comme prêtre, comme religieux ou religieuse, n'hésitez pas. Dites-lui fiat, et oui, enthousiaste et sans condition. Dieu veut avoir besoin de vous. Quelle joie ! Quelle grâce ! L'Occident a été évangélisé par les saints et les martyrs. Vous, jeunes d'aujourd'hui, vous serez les saints et les martyrs que les nations attendent pour une nouvelle évangélisation. Vos patries ont soif du Christ. Ne les décevez pas. L'Église vous fait confiance. J'ai pris pour que nombreux parmi vous répondent aujourd'hui durant cette messe à l'appel de Dieu, à le suivre, à tout laisser pour lui, pour sa lumière. Quand Dieu appelle, il est radical. Il nous appelle tout entier, jusqu'au don total, jusqu'au martyre du corps ou du cœur. Chers peuples de France, ce sont les monastères qui ont fait la civilisation de ton pays. Ce sont les personnes, les hommes et les femmes qui ont accepté de suivre Jésus jusqu'au bout radicalement, qui ont construit l'Europe chrétienne. parce qu'ils ont cherché Dieu seul. Ils ont construit une civilisation belle et paisible comme cette cathédrale. Peuple de France, peuple d'Occident, vous ne trouverez la paix et la joie qu'en cherchant Dieu seul. Retournez à vos racines, retournez à la source, retournez au monastère. Oui, vous tous, osez aller passer quelques jours dans un monastère. Dans ce monde de tumultes, de laideurs, de tristesses, les monastères sont des oasis, de beauté et de joie. Vous y ferez l'expérience qu'il est possible de mettre concrètement Dieu au centre de toute sa vie. Vous y ferez l'expérience de la seule joie qui ne passe pas. Chers pèlerins, renonçons aux ténèbres, choisissons la lumière, demandons à la très sainte Vierge Marie de savoir dire de savoir dire « fiat », c'est-à-dire « oui », pleinement, comme elle, de savoir accueillir la lumière de l'Esprit Saint comme elle. En ce jour, où grâce à la sollicitude du Saint-Père le Pape François, nous fêtons Marie, Mère de l'Église, demandons à cette Mère très sainte d'avoir un cœur comme les siens, un cœur qui ne refuse rien à Dieu, un cœur brûlant d'amour pour la gloire de Dieu, un cœur ardent à annoncer aux hommes la bonne nouvelle, un cœur généreux, un cœur large comme le cœur de Marie aux dimensions de l'Église, aux dimensions du cœur de Jésus. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501